Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre présence. Alors du coup, bienvenue au troisième événement autour de notre saison culturelle sur l'intelligence artificielle. Au programme ce soir, une rencontre autour des enjeux de l'intelligence artificielle dans le domaine juridique. Et ce soir avec nous, du coup, madame Catherine Prévis-Ichnal, donc maître de conférence à l'UPN, entre autres fonctions, monsieur Louis-Hilary Chahine, donc cofondateur de Prédictis, je vous laisserai présenter Prédictis, et qui est avocat de formation également. Et puis pour animer cette rencontre, Louise Oliveira. Donc Louise est avocat conseiller de l'administration publique au Brésil et doctorant en droit public à l'Université Paris-Lanterre. Ses recherches concernent l'utilisation de technologies telles que l'intelligence artificielle dans la gestion publique. Oui, la parole est à vous. Merci. Merci, merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier chaleureusement la bibliothèque universitaire de l'Université Paris-Lanterre pour l'organisation de cette séance de débat concernant l'intelligence artificielle. On a passé un très bon moment sur la science-fiction. Aujourd'hui, cet après-midi, cette soirée est dédiée aux enjeux en droit. Merci à Aurélie, merci à Bénédicte, merci à Tiffany pour tous les travaux de communication. Merci aussi pour les intervenants d'accepter l'invitation pour faire ce débat. Merci également au public pour la présence. J'explique le format du débat, ce n'est pas exactement une conférence, un séminaire, c'est plutôt un dialogue parmi les intervenants et les publics. Et je compte sur vous pour utiliser bien l'espace pour l'aide de l'invitation. J'ai présent les intervenants, Mme Kateri Prébissi-Chinal, maître de conférences à l'Université Paris-Lanterre. J'ai la chance de partager le même labo, le centre des droits publics, ici dans l'École des droits et sciences politiques. Elle est chère de gouverner l'organisation numérique. Aussi membre. Et M. Louis Larré-Chahine est co-fonducteur de la société Préditif. Il est avocat de formation. Il enseigne la justice préditif dans plusieurs universités ici en France. Et pour commencer le débat, je laisse une petite question à Mme Kateri Prébissi. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle dans les droits, Mme ? Merci beaucoup, Louise. On est obligé de prendre le micro, sinon on ne nous entend pas. Ah d'accord, pardon. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Je tenais d'abord à remercier évidemment à mon tour la Bibliothèque universitaire de Nanterre pour la création de cette saison culturelle et d'avoir pensé aux droits dans cette saison. J'ai une volonté affirmée depuis plusieurs années au sein de cette université de former un pôle numérique, de montrer l'importance des processus de numérisation au sein de nos organisations. Et donc je suis ravie de voir qu'il y a une cohérence dans tous les programmes que nous développons au sein de cette université avec la création de ce lieu, le Pixel, avec les axes numériques qui sont développés notamment dans le centre de recherche d'emploi public que Hugo dirige et dans la chaire Gouverner l'organisation numérique qui a d'ailleurs récemment fait une étude sur l'environnement numérique des étudiants à Nanterre et qui a donc procédé à des interviews d'étudiants pour comprendre leur relation avec cet environnement numérique de façon générale. Et toutes les données qui ont été collectées nous permettent ensuite de faire des recherches. Les données de terrain nous permettent de faire des recherches sur justement ces stratégies de valorisation de données et évidemment sans les données il ne peut pas y avoir d'intelligence artificielle puisque l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que vous m'avez demandé, Louise. Alors je tiens tout de suite à dire que je ne suis pas informaticienne, je préfère le dire tout de suite comme ça il n'y aura pas de questions trop techniques. Moi je suis quelqu'un qui aime bien la mécanique donc j'aime bien ouvrir le capot et mettre les mains dans le cambouis et essayer par moi-même de comprendre en fait la technique mais uniquement et dans le seul but de comprendre en fait comment le droit peut se saisir en fait de ces techniques-là pour créer des normes. C'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse c'est d'adapter le droit à l'informatique. C'est quelque chose de difficile puisque le droit et l'informatique on n'a pas du tout la même temporalité. La fabrication des normes juridiques c'est un temps long. Vous voyez bien l'adoption des lois ça fait du temps. Il y a beaucoup de discussions etc. L'informatique ça va vite. On verra tout à l'heure certainement avec Louis mais les innovations sont extrêmement rapides. Les start-up fleurissent très très rapidement. on va mettre tout de suite en place une solution technique innovante et on a vu à travers le Covid une démonstration incroyable parce que dans un temps extrêmement court on a développé des partenariats publics privés très très rapides avec des traitements algorithmiques et là on ne s'est pas du tout préoccupé du roi. Là le droit n'avait plus aucune importance. Tout ce qui comptait c'était qu'on puisse atteindre l'objectif politique de la politique sanitaire et peu importe les règles juridiques. Donc on a cette différence de normativité et ça pose donc forcément un certain nombre de questions et le droit en réalité il n'y a pas de suspense je vous le dis tout de suite le droit s'essouffle à courir après la technique s'essouffle parce qu'on n'y arrive pas et parce que la France est un pays assez particulier dans le monde c'est le pays qui a les procédures juridiques les plus complexes et les plus lourdes. Donc forcément nous on aime bien la procédure, on adore ça donc on s'essouffle. Donc ça c'est déjà pour vous expliquer un petit peu le problème entre on va dire informatique et droit et le droit du numérique le droit de la numérisation en réalité n'existe pas c'est le droit appliqué aux usages numériques. Alors concernant donc maintenant l'IA de façon plus ciblée donc c'est important d'avoir une définition en fait de l'IA pourquoi ? Parce que l'IA irrigue aujourd'hui en fait nos vies l'action publique se fait par traitement algorithmique vous vous êtes toujours confronté dans vos vies quotidiennes à des algorithmes que ça soit quand vous regardez un film sur Netflix que ce soit, donc là vous êtes soumis à un algorithme privé que ce soit lorsque vous êtes sur des réseaux sociaux notamment je pense à Facebook alors vous êtes soumis aussi à l'algorithme privé mais vous êtes aussi, vous pouvez aussi être soumis à d'autres algorithmes et notamment à des algorithmes publics lorsque vous candidatez à des formations par exemple universitaires sur des plateformes ou si vous postulez à des concours etc. donc là vous êtes soumis aussi à des algorithmes publics la différence étant que ces algorithmes sont souvent incontournables je pense à Parcoursup par exemple alors que si l'algorithme de Netflix vous plaît pas vous êtes libre d'en changer. Donc qu'est-ce que l'IA ? Alors l'IA d'un point de vue informatique c'est une, enfin l'intelligence artificielle c'est une suite en fait d'instructions mathématiques que va reproduire en fait la machine comme si elle avait une intelligence humaine donc l'intelligence artificielle en réalité ce sont des mathématiques qui prévoient donc une vitesse de calcul pour effectuer une tâche avec un objectif je vais vous donner néanmoins une définition juridique puisqu'il existe une définition qui a été publiée au journal officiel de la République française donc je vous la lis il s'agit d'un champ interdisciplinaire théorique et pratique qui a pour objet la compréhension de mécanismes de la cognition et de la réflexion et leur imitation par un dispositif matériel et logiciel à des fins d'assistance ou de substitution à des activités humaines vous avez compris pourquoi j'ai lu la définition mais bon vous avez tous compris que l'IA est simplement une technologie qui fait accomplir par la machine des tâches qui normalement aurait dû être faite par nous mais l'IA vient nous soulager dans l'exercice de ces tâches alors la paternité de l'IA on l'attribue à un mathématicien qui s'appelle Alan Turing Alan Turing a écrit un certain nombre d'articles sur l'intelligence des machines et il a créé un test qu'on appelle donc le test de Turing c'est un test d'intelligence artificielle qui est fondé sur la capacité d'une machine à imiter une conversation humaine on le retrouve aujourd'hui dans les appareils du type Siri par exemple mais ce n'est pas lui qui a inventé en fait le terme intelligence artificielle ce sont deux jeunes chercheurs américains John McCarthy et Marvin Minsky et si je reprends le vocable anglais intelligence en anglais ça veut dire renseignement et artificiel en anglais ça renvoie à artifice donc vous voyez qu'en fait déjà le terme en réalité nous trompe il n'y a absolument rien d'intelligent là-dedans c'est un procédé, une technologie qui veut nous faire croire que l'ordinateur est intelligent mais en réalité il ne l'est pas du tout il n'en est rien je reviendrai sur ce point un petit peu plus loin donc l'IA résonne uniquement j'insiste sur ce fait là en problème mathématique, en problème arithmétique c'est-à-dire sur la base d'algorithmes et ces algorithmes fonctionnent sur la base de méthodes qu'on appelle des méthodes d'apprentissage donc il y a deux méthodes d'apprentissage la première c'est ce qu'on appelle le machine learning la deuxième c'est le deep learning alors l'apprentissage de machine learning c'est simplement donc vous avez un nombre important de données qui sont fournies en entrée qui vont être agrégées, moulinées donc c'est comme une recette de cuisine on va un peu tout lier dans un bol toutes ces données qui vont être compilées par exemple c'est ce qu'on appelle l'agrégation qui vont être donc croisées et puis en sortie on a un résultat c'est ce qu'on appelle les données de sortie vous avez donc le résultat et ce résultat c'est la décision automatisée qui est le résultat du processus algorithmique donc au départ le programmeur va donner des données la machine va faire son mélange et donner ses données en sortie et le machine learning c'est qu'à un moment donné il y a un apprentissage on appelle ça un algorithme auto-apprenant c'est à dire que la machine toute seule va commencer à apprendre au fur et à mesure à améliorer, à rectifier elle-même sans qu'il y ait l'intervention donc du programmeur et donc elle va répéter comme ça son exécution sur des jeux de données jusqu'à obtenir un résultat qui soit le plus pertinent possible quand ce réseau en fait de neurones artificiels est plus complexe on appelle ça le deep learning qui est donc une méthode d'apprentissage beaucoup plus profonde c'est cette méthode qui est utilisée notamment pour les voitures autonomes qui est utilisée notamment pour actuellement dans le cadre du conflit pour les drones donc c'est une méthode un petit peu plus un peu différente et beaucoup plus complexe et qui nécessite un volume extrêmement important de données donc l'idée encore une fois c'est que l'intelligence artificielle ne peut pas fonctionner si à la base on n'a pas ce carburant qui est un volume très très important de données et cette volumétrie est évidemment très précieuse et elle a de la valeur et grâce au deep learning tout est possible on peut vraiment tout faire c'est comme dans cette université on dit que c'est l'université des possibles l'université Paris-Lantaire donc c'est la même chose avec l'intelligence artificielle et donc pour vous donner un exemple concret le perfectionnement du deep learning ça a permis notamment à la machine de battre des joueurs d'échecs voilà qui sont très connus et l'exemple le plus remarquable à mon sens c'est l'ordinateur Watson qui a été créé par IBM en 2011 et qui permet là d'agréger des millions de dossiers médicaux et cet ordinateur est capable non seulement de diagnostiquer de façon extrêmement précise donc des maladies très rares mais est capable aussi de faire des prescriptions c'est à dire de sortir une ordonnance donc si je reprends la formule d'un chercheur qui s'appelle Laurence Lessig en 2000 qui disait code is law c'est à dire le code informatique et la loi la question qu'on va se poser aujourd'hui c'est est-ce que law is code c'est à dire est-ce que c'est pas la loi qui peut aussi se saisir donc de l'intelligence artificielle donc là j'en ai terminé avec la définition je vais juste avant de passer la parole à Louis vous expliquer un petit peu comment on envisage l'intelligence artificielle d'un point de vue juridique donc tout d'abord je fais partie de la doctrine qui s'oppose en fait on est divisé en droit il y a une doctrine qui est plutôt favorable à ce qu'on appelle la singularité technologique et moi je suis plutôt de la tendance Ganassia du nom du chercheur du CNRS qui s'occupe de l'intelligence artificielle c'est à dire que je suis contre le fait de dire que la machine est intelligente et donc qu'elle va un jour nous dépasser et qu'on va devenir un peu comme en matière de science fiction pour faire le lien avec voilà des futurs terminators ou des êtres cybernétiques moitié hommes moitié robots toutes ces théories sont enfin il y a énormément de littérature là-dessus donc il y a des choses qui se sont réalisées donc on n'est pas dans on n'est pas dans je ne suis pas folle en vous disant ça c'est ce qu'on appelle la singularité technologique la preuve en est c'est que vous avez un robot qui s'appelle Sophia je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller sur Youtube pour voir le robot Sophia qui a acquis la citoyenneté d'Arabie Saoudite en 2014 et qui est capable de mimer des expressions humaines je vous invite à aller voir c'est extrêmement déroutant de voir un robot qui ressemble à ce point et qui arrive à ce point à reproduire en fait l'humain donc s'il y a continu à se développer on pense qu'il y aura une transition vers une phase de super intelligence et qu'on va aller vers un courant donc transhumaniste vers une comment dire une espérance de vie augmentée et donc ce mythe nourrit en réalité donc beaucoup de choses en matière de science fiction donc pour moi la rapidité de calcul ne fait pas l'intelligence et je n'aime pas ce terme d'intelligence c'est pour ça que je ne dis pas une voiture intelligente mais je dirais une voiture autonome ou une voiture connectée parce que je n'aime pas ce terme qui est complètement trompeur rien n'autorise à affirmer aujourd'hui que les ordinateurs pourront donc nous dépasser et acquérir une autonomie la machine reste soumise aux modalités et aux finalités de la technique d'apprentissage configurée par l'humain néanmoins cette robotisation on le verra un peu plus tard cette robotisation devient un défi pour le droit puisque les règles actuellement en vigueur et notamment les règles juridiques semblent inadaptées et voire peut-être insuffisantes pour encadrer donc les nouvelles réalités qui apparaissent sur le terrain et donc vous avez une pression européenne qui appelle à proposer justement un régime juridique spécifique voire une personnalité juridique qui est spécifique aux robots pour l'instant le législateur français s'y refuse donc le problème de l'IA c'est que cette IA pose de vraies questions juridiques et notamment éthiques puisque l'IA est capable de nous surveiller de façon massive à travers notamment la reconnaissance faciale ces algorithmes sont capables d'extrapoler l'orientation sexuelle et préférences politiques ou religieuses d'un internaute ils peuvent être utilisés pour créer des logiciels malveillants et lancer des cyberattaques donc on le voit aujourd'hui malheureusement avec l'augmentation absolument catastrophique du nombre de cyberattaques dû au conflit ukrainien et l'IA n'est pas neutre on le verra l'IA n'est jamais neutre l'IA a été programmée par un homme et cet homme reflète à l'instant T les valeurs d'une société et donc il y a forcément des biais des biais qu'on appelle des biais algorithmiques et qui sont donc reproduits par l'IA je peux vous donner un exemple vous avez donc une IA qui avait été conçue pour trier automatiquement des CV pour la recherche d'un poste de webmaster et systématiquement cette IA sortait écartait les candidatures des femmes et ne prenait que les candidatures des hommes pourquoi ? la raison est toute simple c'est parce que dans les données qui ont été fournies à la machine en entrée et bien c'était des données entre 2000 et 2014 de CV et il n'y avait que les hommes à l'époque qui postulaient pour être webmaster donc l'IA ne fait que reproduire finalement enfin apprend sur ce que vous lui donnez comme données donc c'est la raison pour laquelle il faut absolument qu'il y ait un encadrement juridique qui soit combiné avec une réflexion éthique donc la communauté internationale l'a compris et a décidé de mettre en place différents guides directives codes de conduite déclarations c'est ce qu'on appelle en droit de la soft law c'est à dire des recommandations pour que le droit à chaque fois qu'il élabore une norme pense à l'éthique et à ce qu'on appelle une IA responsable c'est à dire pas uniquement juridique mais responsable et une IA responsable c'est une IA qui va de pair aussi avec la sécurité et la confiance qu'elle peut véhiculer dans son rapport de 2018 intitulé données du sens à l'IA Cédric Villani donc le mathématicien que vous connaissez avait appelé à ouvrir la boîte noire afin de permettre à toute personne concernée par la décision automatisée de contester des erreurs ou des données erronées le véritable défi aujourd'hui en fait pour nous juristes c'est l'explicabilité de l'algorithme c'est à dire que nous on a besoin de savoir comment se passe cette fameuse cuisine cette fameuse préparation au milieu dont je vous parlais tout à l'heure on a besoin d'évaluer on a besoin d'auditer or le problème c'est que l'apprentissage que fait la machine est opaque c'est à dire qu'un humain ne comprend pas même Facebook a avoué récemment qu'il ne comprenait même pas comment son algorithme fonctionnait et qu'il était incapable d'expliquer en fait comment il fonctionne et donc c'est ça la problématique que nous avons nous en droit c'est que ça c'est un discours qu'on ne peut pas entendre en tant que juriste c'est impossible nous on a besoin de transparence on a besoin d'explicabilité s'il s'agit d'un algorithme public et bien l'administration doit nous rendre des comptes c'est à dire doit expliquer voilà vous n'avez pas obtenu votre bourse cette bourse ce refus a été basé sur un algorithme sur une décision automatisée pourquoi on vous a refusé cette bourse comment l'algorithme a travaillé quels ont été les critères que nous avons entré en amont etc etc or c'est ce manque d'explicabilité aujourd'hui qui est dramatique parce qu'on n'est pas capable en fait de comprendre le résultat algorithmique et ça c'est vraiment un défi un défi scientifique et un défi juridique alors je pourrais vous donner un exemple et puis j'en termine là un exemple et je laisse la passe à Louis c'est l'exemple de l'algorithme fiscal je ne sais pas si vous savez mais l'état a mis en place donc une expérimentation qui a déjà commencé depuis début 2021 une expérimentation de 3 ans mais qui dit expérimentation avec l'état ça veut dire pérennité pour lutter en fait contre la fraude fiscale qui vient saper finalement le lien de confiance entre le contribuable et l'état qui vient saper en réalité tout notre état de droit parce que tout notre état de droit se construit en fait sur notre principe de consentement à l'impôt au moment de la révolution française et c'est de là que découle tout le reste donc c'est très très important de maintenir en fait ce pacte social donc on a décidé que pour lutter contre la fraude fiscale et bien on allait se reposer sur le numérique et sur l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle c'est notre arme juridique et on a décidé de cibler maintenant le contrôle grâce au traitement algorithmique et maintenant la direction générale des finances publiques qui est en fait la direction qui utilise qui croise le plus de données en France puisqu'elle a plus de 200 des travaux des données enfin quelque chose absolument incroyable c'est à dire que l'administration fiscale c'est absolument tout de vous et quand je dis tout c'est tout par le croisement d'une multitude de fichiers de sources distinctes à commencer d'ailleurs par vous par vos propres déclarations et bien l'administration fiscale a décidé maintenant d'aller sur Facebook et d'aspirer vos données sur les réseaux sociaux donc si on vous prenez vous prenez de faire une photo devant une Ferrari devant un yacht attention réfléchissez bien parce que vous allez attirer l'oeil du fisc qui pourra peut-être du coup cibler puisqu'en fait elle a mis en place un profil un modèle un pattern et elle aspire un énorme énormément de données puis ensuite elle va confronter en fait ces données à ce profil de fraudeur et si vous correspondez un petit peu à ce profil vous allez faire l'objet d'un contrôle fiscal donc voilà à quoi sert l'intelligence artificielle en droit notamment pour lutter contre la fraude fiscal mais pas seulement pas seulement l'intelligence artificielle sert également en droit Louis au développement de l'Egaltech et je vous laisse donc la parole merci beaucoup madame pour cette belle introduction en thématiques tellement difficile de comprendre en termes juridiques et je passe la parole à Louis pour nous expliquer qu'est-ce que l'Egaltech et quel est le rôle qui joue l'Egaltech avec plaisir merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous je suis ravi d'être là dans ce si beau lieu qui doit vous donner envie de passer des heures à réviser vos examens qui je crois arrivent bientôt l'histoire de la Legaltech ressemble un peu à ce film le bon laborut et le truant de Sergio Leone c'est-à-dire que ça a pas mal tiré dans tous les coins ça dure plus longtemps que prévu si on si on commence du début je dirais que la première occurrence le premier croisement entre les mathématiques et le droit puisque c'est ça l'origine de la Legaltech dans Legaltech il y a d'un côté le droit et de l'autre la technologie et donc les mathématiques ça remonte finalement très tôt puisque je crois que la première occurrence que j'ai trouvée date de 1709 si ma mémoire est bonne c'est une thèse de Pernoy qui s'appelle de la probabilité des jugements et à l'époque il avait essayé tant bien que mal de faire des statistiques sur le fait que le juge décide dans un sens ou dans un autre vous vous en doutez certainement c'est des travaux qui avaient été très mal accueillis par la communauté de juristes pourquoi ? ma théorie c'est que le monde du droit n'aime pas être mis en bouteille n'aime pas être schématisé objectivé on aime l'idée en tant que juriste que notre science soit une science humaine et pas mathématisable c'est des travaux qui avaient été assez largement décriés par la communauté s'ensuit une très longue phase de gestation qui finalement a débouché sur un écosystème vivace et dynamique celui des Legaltech aujourd'hui il y a très peu de temps aujourd'hui en France vous avez environ 200 Legaltech donc il y a un vrai écosystème comme il y a les FinTech qui sont les start-up du monde de la finance vous avez la Legaltech qui sont les start-up du monde du droit qui emploie beaucoup qui embauche beaucoup en ce moment qui représente un vrai secteur économique pourquoi est-ce qu'il y a eu cette bascule après des années et des années de périodes difficiles moi je vois deux raisons la première c'est l'apparition du Big Data judiciaire je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais référence mais il y a un grand mouvement impulsé par le législateur qui est issu des articles 20 et 21 de la loi pour une république numérique on a beaucoup connu sous le nom de la loi Le Maire elle a été promulguée le 7 octobre 2016 et à l'époque des parlementaires ont glissé un amendement l'amendement qui avait bouché sur les articles 20 et 21 que personne n'avait vraiment vu venir et ces deux amendements qu'est-ce qu'ils posent comme principe ils posent le principe de l'open data des décisions de justice coup de tonnerre dans un ciel clair à l'époque ce n'est pas issu d'un projet de loi donc ce n'est pas issu du gouvernement il n'y a pas de chiffrage il n'y a pas d'études de faisabilité mais l'État se retrouve avec ce nouveau principe celui de l'open data des décisions de justice qu'est-ce que ça veut dire l'open data des décisions de justice ça veut dire qu'il faut être capable de mettre en ligne de façon libre gratuite et réutilisable toutes les décisions de justice qui sont rendues par le Gérédiction française à l'époque nous n'étions même pas capables de chiffrer précisément le nombre de décisions de justice qu'on rendait chaque année je ne sais pas s'il y en a là qui sont à peu près certains du chiffre on estime encore aujourd'hui c'est une estimation qu'on rend environ 4,2 millions de décisions par année c'est évidemment au-delà de ce qu'un humain peut lire même en passant sa vie au pixel sur les très bonnes tables de travail qu'on aperçoit derrière premier phénomène pourquoi est-ce qu'il y a une apparition dans le système de la légal tech c'est parce qu'il y a une apparition du big data judiciaire et même du big data juridique puisqu'aux 4,2 millions de décisions de justice qui sont en train d'être mis en ligne il faut ajouter évidemment les mémos les jeux de conclusion les articles de loi la doctrine bref toute la production intellectuelle qu'il peut y avoir dans le monde du droit d'un côté le big data et de l'autre une révolution ça dont on parlait à l'instant d'une branche de l'intelligence artificielle qui est le traitement automatique du langage naturel les anglais disent NLP pour Natural Language Processing quelle est l'idée derrière c'est l'idée que vous avez dans les assistants vocaux l'idée c'est d'arriver à construire des outils qui sont capables un peu à notre façon de les décortiquer d'aller comprendre d'aller analyser un document qui est textuel ou vocal aujourd'hui on a construit c'est le cas chez Prédictis par exemple des algorithmes qui sont capables d'aller identifier dans une décision le nom d'une personne physique pour par exemple ensuite anonymiser le document et transformer Nicolas Sarkozy liant monsieur X dans l'affaire Big Manion par exemple on pseudonymise on n'anonymise pas il y a une subtilité qui est mince mais c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui vous trouvez des X Y dans les décisions de justice il n'y a pas une anonymisation complète on a des algorithmes par exemple qui sont capables d'aller détecter un montant d'un démunité un poste de préjudice d'aller comprendre le sens d'une décision bref d'aller créer une couche de métadonnées sur le document qui permettent ensuite de construire des services les services les plus connus sont la construction d'un moteur de recherche par exemple la création d'un outil d'analyse statistique pour calculer les chances de gagner un procès ou bien la création d'outils pour analyser des documents à la volée comme des jeux de conclusion il y a eu une gestation compliquée le pauvre Bernoulli à l'époque en 1709 il devait s'en faire bien seul après quelques quelques centaines d'années sous l'effet de l'apparition d'un côté de grands volumes de données et de l'autre des technologies pour les traités sont apparus un grand nombre de Legal Tech vous en connaissez sûrement plein il y en a qui servent à faire de la mise en relation par exemple et qui s'appuient sur les répertoires des annuaires d'avocats et pourquoi pas leur matière de spécialité pour vous orienter vers la bonne personne quand vous êtes un justiciable il y en a qui vous aident à créer des actes de façon plus ou moins automatisée à créer des statuts à déposer une marque par exemple la maniquité de votre société puis il y en a d'autres c'est la troisième catégorie un peu comme prédictives donc qui sont plutôt des moteurs de recherche analytique et qui sont des outils d'aide à la décision essentiellement utilisés par les professionnels les professionnels du droit direction juridique cabine d'avocats et puis évidemment compagnie d'assurance donc voilà rapidement brossé l'écosystème de la Legal Tech je vous encourage à vous y intéresser en particulier pour vous qui êtes encore de jeunes juristes il y a énormément de postes qui sont créés dans ces domaines là et c'est au moins je vous le dis du fond de mon coeur c'est au moins aussi intéressant de travailler dans une Legal Tech que de travailler dans d'autres structures c'est parfois plus créatif et tout aussi bienvenu je voudrais profiter l'opportunité de mener une petite enquête parmi les publics qu'en pensez-vous ? dans votre avis des robots pourrait-il devenir des juges ? vous pouvez lever la main qui est d'accord est-ce qu'un juge peut devenir jugé un robot est-ce que le juge peut être un robot ? autrement dit oui à vos avis si je peux vous permettre vous êtes vous êtes juriste vous êtes tous des juristes sinon pas forcément vous hésitez un peu oui c'est une question bon en tant qu'étranger une chose qui nous étonne en France c'est un pays à la fois de la tradition et aussi de l'innovation et c'est parfois difficile de concilier c'est des mondes aussi différents les Legal Tech tout l'environnement d'une Legal Tech vient modifier un peu la pensée traditionnelle du droit et c'est compliqué parfois de réfléchir toute cette évolution que nous sommes en train de vivre est-ce que la Legal Tech permet une décision une tendance vraiment fiable par rapport au métier du juge quel est l'impact je voudrais vous écouter concernant ces différences la Legal Tech est très commune dans les droits américains qui est un peu différent des droits anglo-saxons et ils commencent petit à petit à gagner du terrain en France et nous sommes dans une tradition romano-civiliste romano-germanique et je voudrais vous écouter à ces propos je vais juste réagir avant de vous laisser la parole je voulais juste réagir sur deux choses déjà sur votre question au juge robot ça existe en Estonie puisque en Estonie vous avez des juges robots qui qui donc rendent des décisions pour des petits litiges c'est-à-dire inférieurs à 7000 euros et en réalité ça veut dire c'est un contentieux qui est énorme puisqu'il y a énormément de petits litiges donc c'est pas forcément l'argument le seuil financier ne doit pas vous rassurer donc je referme la parenthèse parce que j'ai pas envie de comparer avec l'Estonie on n'a pas la même culture juridique on n'a pas enfin l'Estonie est un tout petit pays il y a 99,9% numérisé on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable donc je laisse l'Estonie de côté pour le moment je voudrais juste compléter l'excellente présentation de Louis sur l'histoire de la Legal Tech en disant parce que j'ai participé en fait à la concertation sur la loi pour une république numérique en 2016 le problème de cette loi c'est que les décrets d'application sont sortis que 5 ans après et encore pas tous parce qu'on en a atteint beaucoup et que pour pouvoir justement mettre en place donc ces outils d'intelligence artificielle cette justice analytique que moi j'appelle justice astucieuse pour pas dire intelligence vous avez compris que le smart je n'aime pas donc je dis justice astucieuse il faut des données donc comme vous l'a expliqué Louis c'est à dire qu'il faut qu'il y ait des décisions de justice qui soient en ligne et qu'il y ait cet open data or cet open data il n'est même pas réel aujourd'hui c'est à dire que le décret est paru très récemment ce n'est que depuis septembre dernier que les juridictions tant administratives que judiciaires commencent tout doucement à libérer enfin ouvrir si vous préférez leurs données mais ce n'est pas ça encore c'est pas ça donc le problème c'est qu'on ne peut pas développer d'outils prédictifs d'outils analytiques si on n'a pas de données donc on a déjà un problème de politique publique et de décalage entre ce qui est annoncé juridiquement avec une loi très forte avec des principes magnifiques d'open data etc et c'est très bien mais concrètement sur le terrain comment faire et puis donc je pense à un outil qui a beaucoup ému en France vous avez un outil prédictif qui s'appelle SupraLeghem je ne sais pas si vous l'avez connu c'était un algorithme prédictif qui analysait en fait les décisions de justice administratif permettant de connaître par magistrat identifié c'est à dire qu'on connaissait le nom du magistrat le taux en fait de demande d'annulation de décision d'obligation de quitter le territoire français pour les étrangers puisque vous savez que le juge administratif 95% de son contentieux c'est du coup le contentieux des étrangers et donc le contentieux des expulsions et il y a eu une très très vive émotion parce que on savait tout à fait en France pouvoir cartographier quel juge avait le taux le plus bas et quel juge avait le taux le plus et du coup cet algorithme a été interdit enfin a cessé de fonctionner à partir de 2018 et donc le législateur est intervenu avec une loi pour interdire ce qu'on appelle le profilage du juge pour interdire en fait le fait de savoir tient tel juge comment il est est-ce qu'il est bienveillant dans le cas d'un divorce est-ce qu'il attribue systématiquement la garde au père ou à la mère vous voyez ce type de choses qui pourraient conduire finalement le justiciable à se dire bah tiens moi je préfère être jugé dans tel ressort plutôt que dans tel et là j'ai plus de chance etc etc vous pouvez avoir un avis contraire vous pouvez estimer que vous trouvez ça malheureux qu'il n'y ait pas de transparence sur le nom des magistrats et avoir une approche plutôt anglo-saxonne puisque dans une approche anglo-saxonne vous savez même qui est qui parmi les juges est contre vous savez dans les délibérés alors en France tout est très secret mais on n'a pas du tout la même culture donc vous pourriez très bien contester ce profilage mais bon pour l'instant voilà voilà ce qu'il en est dans le but de maintenir une justice indépendante impartiale et équilibrée je donne la parole à Louis à la question est-ce que vous serez bientôt jugé par un robot au risque d'être déceptif la réponse est non j'en suis intimement convaincu ce que vous verrez de votre vivant je pense le plus près d'un juge robot c'est un radar on vous prend une infraction vous recevez une contravention c'est honnêtement le je pense le maximum auquel on ira le fantasme dystopique de Minority Report je ne sais pas qui a vu Minority Report ici de l'élément c'est le meilleur film de Tom Cruise vous pouvez être calme on s'adaptait dans une nouvelle de Philippe Cadic et c'est une dystopie c'est un futur non désirable dans lequel il y a ces fameux précoq qui ont des espèces de petits flash qui arrivent à deviner un peu avant qu'un crime se produise son occurrence donc il y a une unité de police à laquelle appartient Tom Cruise qui intervient quelques minutes avant parfois quelques secondes avant le crime le moment fatidique la question c'est est-ce qu'on peut punir avant que ça se soit réellement produit c'est une question qui est philosophique hyper intéressante mais que nous n'avons pas réellement à traiter il n'y a pas en France ni autre part un madame irma des avocats ou une boule de cristal du juriste qui fait comme ça un peu un système divinatoire qui sanctionne avant que quoi que ce soit se soit produit ce serait contraire à la constitution ce serait contraire à toutes nos règles procédurales ça n'existe pas et d'ailleurs en France à ma connaissance en tout cas personne ne travaille là-dessus c'est des projets qui ne seraient juste pas viables économiquement il n'y aurait probablement pas de clients je ne sais pas qui paierait pour ça enfin c'est c'est intéressant on aime jouer avec ça comme un enfant et on aime jouer avec Satan qui bouge ça nous fait un peu mal c'est intéressant mais en vrai je ne connais réellement personne qui bosse là-dessus qui n'a pas besoin d'être trop inquiet là une question qui est plus fondamentale en revanche c'est sur les régimes juridiques vous le savez on a deux grands régimes juridiques d'un côté la civil law de la common law et le débat jusqu'à présent le débat comparatiste se penchait essentiellement sur la question de savoir lequel des deux régimes allait finir par dominer l'autre il y a des bons arguments dans les deux sens la civil law elle est plus stable elle codifie un phénomène juridique potentiel donc elle permet de mieux anticiper d'avoir une meilleure prévisibilité la common law on la donne souvent gagnante parce qu'elle est un peu plus souple elle s'adapte plus vite puisque le juge a la possibilité avec la règle du précédent de faire émerger des nains bon il y a une petite musique qu'on entend de plus en plus qui serait la suivante au lieu d'avoir un des deux grands régimes qui gagnerait et qui l'emporterait sur l'autre il y aurait en fait l'émergence là sous nos yeux mais lentement un peu comme l'horizon qu'on voit bouger quand on est sur un bateau de façon un peu imperceptible il y aurait l'émergence d'un troisième régime et ce régime ce serait un régime dit de droit isométrique iso en grec ancien égal métricos la mesure donc l'idée ce serait qu'avec l'intelligence artificielle on fasse émerger une sorte de pensée collective et que ce serait non pas la loi le législateur comme dans le régime de droit civil qui établirait une nouvelle norme ce serait non pas un juge comme dans le régime de common law qui serait capable d'établir un précédent comme un pouvoir normatif ce serait un peu une forme de pensée collective issue des 9000 magistrats français des 70 000 avocats qui seraient traduites par un algorithme et qui donnerait une pensée collective donc ce serait à la fois plus juste adapté au terrain et probablement plus démocratique puisque résultant de l'impact de tout ce qui a été décidé de tout ce qui a été jugé sur le territoire et ça c'est assez intéressant je pense que ça illustre un phénomène c'est que quand il y a une technologie qui arrive on a toujours tendance à surestimer son impact à court terme on pense qu'il y a un juge robot on pense qu'il y a tout un tas de choses qui vont pas se produire par contre on fait généralement la même erreur c'est que on sous-estime l'effet que ça aura sur le long terme donc c'est là où moi je pense qu'il y a peut-être un travail intellectuel à mener c'est d'essayer de bien comprendre quel est l'impact de cette capacité à avoir un regard analytique sur toute la façon dont la justice est rendue sur le territoire qu'est-ce que ça ça va créer réellement dans la façon dont on perçoit la règle dans la façon dont on est là par là merci quand je me trouve devant ces scénarios un peu de science-fiction concernant l'analyse des tendances des jurisprudences je m'interroge parfois est-ce que c'est une question de mettre en risque l'évolution même de la jurisprudence des précédents serait-il l'égléothèque le modèle de prédiction de jugement une espèce de prophétie auto-realisatrice qu'en pensez-vous à ce propos si la jurisprudence va avancer ou va à la fin demeure la question que vous posez c'est probablement celle qu'on avait posée à l'époque au bon juge Magno vous vous souvenez de l'histoire du bon juge Magno non ça vous dit rien je crois qu'on est dans le nord-est de la France il y a au moins une centaine d'années donc il faut imaginer il fait froid il pleut c'est dur le nord-est il y a 100 ans ça devait être en plein hiver pas simple et Magno il est juge on lui amène une femme qui est accusée d'avoir volé une miche de pain pour nourrir ses enfants il faut des oui normalement vous avez tous vu ça et le bon juge Magno il est confronté à un problème c'est que tout lui impose de condamner cette femme parce qu'elle a volé une miche de pain que ce soit pour nourrir ses enfants ou pas on s'en fiche complètement c'est une voleuse elle devrait être condamnée pour vol et tout lui dit de faire ça la loi la jurisprudence et probablement le procureur ou les forces de police si on avait dans la salle qu'est-ce qu'il fait le bon juge Magno est-ce qu'il condamne cette femme non il la condamne pas il la condamne pas parce qu'il découvre l'état de nécessité il décide de dire quand même il décide d'être un Cyrano de Bergerac du droit il se lance et il crée un nouveau concept jurisprudentiel avec ce revirement il invente il découvre c'est le terme consacré l'état de nécessité il dit que quand on vole dans le cadre de la nécessité on est exempté de la responsabilité pénale peu comme quand on est fou si le juge Magno il avait mis en plus un outil comme prédictif un outil qui est capable de lui dire voilà ce qui est jugé par tes pairs voici comment la jurisprudence statistiquement est-ce que vous pensez réellement qu'il aurait condamné cette femme ? est-ce que ça aurait changé quelque chose à sa prise de décision ? ben non moi je pense pas parce qu'il avait déjà la terre entière contre lui donc par contre voilà il va falloir conserver ça il va falloir conserver des esprits libres des âmes fortes capables d'être ces fameux Cyrano de Bergerac du droit et de se dire je me lance c'est plus beau qu'on s'est inutile a priori c'est perdu d'avance mais j'y vais quand même alors je vais juste apporter peut-être une petite nuance je suis totalement d'accord avec vous parce que de toute façon l'intelligence artificielle en droit c'est un mécanisme d'aide à la décision c'est un facilitateur c'est à dire que l'idée attention nous on n'est pas dans cette idée de substitution on est dans cette idée que je vais reprendre la loi de 78 la loi informatique qui est Liberté 78 qui est la grande loi numérique alors c'est pas celle de Demicelle c'est celle de 78 qui dit que l'informatique doit être au service de chaque individu donc ça veut dire que l'informatique doit nous apporter un bien-être un confort si tel n'est pas le cas il faut mettre sur off c'est tout donc si c'est une source en fait d'inquiétude une source si ça vient saper en fait le lien de confiance enfin bref si les risques en termes de vie privée et de liberté individuelle sont supérieurs au confort qu'apporte le numérique il ne faut pas l'utiliser donc c'est vraiment un mécanisme d'aide pour venir soulager en fait le juge pour soulager le magistrat l'avocat etc mais la décision finale donc comme vous l'explique Louis la décision finale vous l'avez compris c'est toujours le juge qui va la prendre c'est pas parce que la machine va lui dire tiens dans ce type de litige j'évalue le dommage à 5000 euros que obligatoirement je vais donner 5000 euros je peux donner plus je peux donner moins le juge est libre en fait dans sa décision mais il y a quand même un risque je ne sais pas mais il y a quand même un risque à un moment donné d'être fainéant un petit peu et de ce risque qu'il existe c'est de se dire tiens moi je vais bien me reposer oh là j'ai tellement d'affaires à traiter oh bah je vais bien me reposer sur le résultat le résultat algorithmique il me plaît bien c'est pas mal bah il a mouliné quand même les milliers de décisions de précédents etc il me donne en fait un résultat qui est quand même on va dire la moyenne standard dans le cadre de ce litige là voilà idem pour le médical on pourrait décliner ça sous d'autres fonds c'est ce qu'on appelle l'effet performatif c'est une notion qui ne vient du monde de la finance mais qu'on trouve dans plein d'autres endroits vous savez c'est le fait que le simple énoncé produise l'effet quand vous avez quelqu'un par exemple qui est président de l'Assemblée nationale qui dit je déclare la séance ouverte le simple fait qu'il le dise ça ouvre la séance il y a plein d'exemples assez amusants dans le monde de la finance vous avez plein d'exemples assez connus par Elon Musk quand il fait un tweet il dit je pense que le bitcoin le cours du bitcoin va s'écraser demain qu'est-ce que ça provoque une chute parce qu'en fait c'est une forme de profession autorisatrice tout le monde le croit et donc ça provoque les faquets qui annoncés appliqué à notre situation qu'est-ce que ça donne vous avez une affaire une audience durant laquelle un avocat produit un rapport d'analyse statistique disant que le courant largement majoritaire par exemple fait droit à la demande donc il y a 95% des décisions qui ont précédemment attribué mettons 10 000 euros qu'est-ce que ça va produire sur le juge est-ce que oui ou non ça va l'influencer est-ce que subtilement ça va le guider vers le fait que lui aussi doit vous donner 10 000 euros est-ce qu'il y a une sorte de force comme ça un courant qui va l'amener vers le même résultat que précédemment je ne sais pas aujourd'hui on n'arrive pas à le mesurer on n'a pas d'outil de mesure après il faut aussi peut-être l'espérer parce que quand on s'en rapporte au débat parlementaire qui avait eu pendant la loi pour une république numérique en 2016 et qu'on lit la façon dont les débats se sont tenus on se rend bien compte que c'est un des objectifs de cette loi d'avoir peut-être non pas une uniformisation de la façon dont la justice est rendue sur le territoire mais plutôt une forme d'homogénéisation l'idée qu'il y a derrière c'est que la justice un peu comme la règle de plomb des architectes de Lesbos elle doit continuer de s'adapter à ce qu'elle mesure on continue de juger en partie en équité mais il y a trop d'écarts et ces écarts cette disproportion manifeste qu'il y a parfois entre la façon dont la même affaire est jugée différemment ou des affaires très similaires sont jugées ça nourrit un sentiment d'inégalité ça nourrit un sentiment d'injustice chez nos concitoyens ça nourrit un sentiment de défiance chez beaucoup de justiciables et ça ça dégrade le pacte social donc l'idée qu'il y a en rendant public toutes ces décisions c'est aussi de créer une forme de cadre cadre qui serait susceptible d'avoir peut-être non pas un rôle d'uniformisation mais d'homogénisation lui-même propre à renforcer la confiance dans tout le système donc faut-il espérer qu'il y a un effet performatif bah oui un peu parce que c'est quand même l'objectif de cette loi faut-il espérer qu'il y a un effet performatif complet non parce que ça crée un cadre trop rigide et on perdrait nos bons juges maniaux alors qu'on en a quand même besoin pour faire évoluer le droit une fois de plus tout est affaire d'équilibre mais la justice s'y connaît normalement en matière d'équilibre dans le cadre des droits européens la commission européenne pour l'efficacité de la justice du conseil de l'Europe a adopté les premières chartes énonçant des principes éthiques relatifs à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le système judiciaire je cite les principes de cette charte c'est l'expert des droits fondamentaux la non-discrimination la qualité de sécurité la transparence la neutralité et l'intégrité est-il vraiment possible d'établir dans la justice prédictive un état de non-discrimination de transparence une neutralité complète c'est un thème que je laisse le débat oui et puis j'aimerais bien aussi débattre avec la salle sur ce point là ça renvoie à la question du biais algorithmique c'est-à-dire que le droit n'est pas neutre la technologie n'est pas neutre c'est une évidence la technologie n'est pas neutre puisque je vous l'ai expliqué forcément il y a un humain et un concepteur un programmeur derrière et c'est absolument impossible on peut tendre vers cet objectif mais c'est impossible je veux dire humainement d'enlever toute forme en fait de subjectivité celui à qui vous allez demander de créer une bombe à conscience qu'il crée une bombe enfin voilà donc vous ne pouvez pas l'enlever ça donc forcément le biais existera toujours c'est absolument impossible de supprimer en fait ce biais algorithmique parce qu'on peut tendre à faire en sorte qu'il soit le moins fort possible ou en tout cas le moins préjudicial possible mais il est forcément là et un algorithme qui serait pris aujourd'hui il y a un algorithme en 2035 qui ne sera pas forcément le même non plus par rapport à l'état de la société à l'évolution de la société vous voyez bien qu'il y a des choses que l'on n'accepte plus aujourd'hui et qu'on acceptait sans problème il y a quelques années donc là sur ce biais là les biais racistes sexistes vous en aurez toujours malheureusement j'aimerais apporter une petite nuance je ne crois pas que ce soit les algorithmes qui soient biaisés est-ce qu'une calculette est biaisée est-ce que est-ce que la caméra qui nous filme en ce moment est biaisée est-ce qu'elle va prendre partie et qu'elle va plutôt essayer de bien filmer un côté mal filmer l'autre probablement pas elle n'a pas réellement intérêt à avoir ce genre d'attitude et en tant que concepteur nous d'outil nous n'avons pas intérêt à favoriser une partie on ne va pas créer un système dans lequel on va plutôt systématiquement essayer de tord les résultats en faveur de l'employeur plutôt que l'employé de l'assuré plutôt que l'assureur du créancier plutôt que le débiteur nous notre métier c'est de construire une calculette qui quand on lui demande de faire 2 plus 2 donne un résultat 4 bien affiché proprement et rapidement on n'a pas de on n'a pas d'enjeu on n'a pas de subjectivité vis-à-vis de du contentieux de monsieur X ou de madame Y par contre les données elles peuvent être biaisées et l'enjeu la difficulté elle est plutôt là est-ce que par exemple nos magistrats c'est une des difficultés de supralégal mais est-ce que certains magistrats sont racistes la question peut se poser parce qu'effectivement il y avait des disparités telles dans la façon dont les décisions étaient prises qu'il y avait semble-t-il au moins quelques magistrats qui avaient visiblement un comportement qualifiable de racistes parce qu'ils étaient très très largement au-delà dans la façon dont ils refusaient les demandes d'asile donc il y avait visiblement des comportements qui étaient biaisés mais était-ce l'outil supralégal qui était biaisé je crois pas parce qu'il a été vérifié tourné dans tous les sens et les résultats qu'il donnait semblait-il étaient les bons à 99% ou je sais plus quelle était sa marge d'erreur mais elle était vraiment minime donc attention à ça c'est parfois les données qui peuvent être biaisées et si on s'appuie sur des données dans lesquelles il y a des biais on peut reproduire ces biais-là notamment des biais des biais raciales comme ça a été montré aux Etats-Unis néanmoins les algorithmes eux se bornent à être une forme de scanner ce qu'on a construit c'est une sorte d'appareil photographique simplement ça prend la photo non pas d'une image non pas d'un pixel non pas de deux pixels mais de la façon dont la justice est rendue sur le territoire malgré tout je pense quand même par exemple moi je suis maître de conférence en droit public je ne sais pas si cette précision avait été donnée donc si je pense à l'administration quand l'administration met en place une plateforme pour rendez-vous pour les étrangers pour leur carte de séjour il y a autant de difficultés à obtenir ce rendez-vous s'il y a un système parallèle qui met en place un piratage où on aspire les données pour vous revendre ensuite des faux rendez-vous contre paiement c'est que vous voyez bien qu'il n'y a pas de il y a quand même ça reflète en fait une politique publique derrière qu'il y avait quand même une volonté d'écarter quelque part de mettre de côté une catégorie d'usagers donc c'est en ce sens c'est pas la technique qui est biaisée mais c'est au début à l'origine de la mise en place de la technique quand vous surfez ou naviguez sur une plateforme ce n'est jamais neutre jamais l'architecture de la plateforme a été pensée pour vous créer un chemin qui est en fait parfaitement balisé et voilà on sait très bien là où on veut vous faire aller en réalité donc c'est c'est dans ce sens là que je voulais expliquer le pied mais peut-être que vous avez des questions je peux vous parler avant les questions je voulais sortir un peu du terrain judiciaire pour des collectivités territoriales et justement l'utilisation qui font des données à la fois des données qui sont de je ne sais pas par exemple de vos identifiés en la médiathèque des données des caméras par exemple qui sont devant toutes les écoles en fait et après qu'on parle des profilages de la population par quartier issus en fait de l'extraction des données publiques des collectivités territoriales et l'utilisation après derrière d'outils de prédiction par exemple d'aide à la criminologie ou par exemple pour ce qui est fraude fiscale aussi j'allais dire la liberté à la fin du maire en fait de mettre en place tel ou tel qui à titre privé c'est à dire s'il veut se doter d'un logiciel comme Blue Crush qu'ils ont amené à la police qui va analyser toutes les vidéos prises de la ville pour envoyer de la police s'ils vont utiliser par exemple les données d'Amélie pour évaluer votre profil de santé savoir à peu près quand est-ce que vous allez mourir ou faire une estimation un peu du profilage en fait sur x, y, valeurs jusqu'à z ça peut avoir je pense un impact en fait sur sur l'utilisation de ces technologies en fait parce que quand on regarde nos collectivités territoriales je pense c'est là où tout va jouer sur l'utilisation de l'IA et je suis allé en parallèle en fait avec le Big Data et je voulais savoir vous en tant que juriste comment vous pouvez je ne sais pas faire respecter les libertés individuelles au final sachant que les collectivités territoriales ont une totale emprise sur nos vies avec la technologie ou pas sachant qu'ils délignent des titres de permis de construction alors merci beaucoup monsieur pour votre intervention alors tout d'abord l'administration en fait détient un certain nombre de prérogatives depuis toujours avant qu'il y ait le processus de numérisation donc c'est à dire que par exemple vous donnez un titre enfin votre identité c'est une prérogative de l'état le fait de pouvoir vous donner une carte d'identité ou un passeport pour circuler ça existe depuis le Moyen-Âge donc on ne va pas refaire l'histoire mais je veux dire les prérogatives de puissance publique de l'administration sur vos vies ça n'a pas de rapport direct avec le numérique puisque ça existait avant la seule chose c'est qu'il y a eu 2001 il y a eu donc septembre 2001 et cette politique donc de fichiers qui a été mise en place pour lutter contre donc le risque terroriste et à partir de là donc on a on a basculé parce qu'il y a vraiment un avant et un après 2001 sur cette politique donc de multiplication des fichiers et l'administration dispose en effet de très nombreux fichiers en ce qui nous concerne donc vous dites les collectivités moi j'ai parlé plutôt de l'état mais au sens général vous avez effectivement vous êtes fiché d'un point de vue fiscal et vous n'avez pas le droit de demander à ne plus figurer dans ces fichiers là ça c'est évident donc c'est à dire que voilà pour autant si je si je vais dans votre sens de toute façon le risque zéro n'existe pas donc toutes les manipulations possibles avec les données sont enfin toutes les manipulations sont possibles c'est à dire tous les risques que vous venez de pointer sont possibles c'est comme en fait une collectivité territorial à l'aide de tels outils est capable de se maintenir au pouvoir puisque en fait quand je vous parle de caméras dans les écoles c'est à la fois des bureaux de vote du coup vous êtes capable de savoir de près quel quartier est allé voter quelle personne est allé voter quelle famille sont allé voter et si vous mettez encore plus des caméras dans les écoles vous voyez par rapport au bureau de vote enfin je veux dire et c'est rare ou après l'utilisation en fait qu'ont les collectivités territoriales parce que moi je fais vraiment un gros point d'erçu par rapport à l'État parce que pour moi ce sont deux choses totalement parallèles enfin de mon point de vue peut-être que je me trompe parce que je n'ai pas assez de connaissances pour ce sujet mais je reste subjectif et du coup moi c'est ça qui me fait peur en fait en tant que citoyen que admettons je ne sais pas si demain je veux être opposant dans ma commune alors que depuis que j'ai 3 ans les personnes elles me filment en permanence 24h sur 24 qui vont vous grandir qui vont vous évoluer avec mon cercle d'amis qui s'imposent que je suis allé étudier et c'est en fait c'est comment mettre des contre-pouvoirs face à cette toute-puissance oui c'est le droit c'est le rôle du droit de protéger en fait contre toutes ces dérives-là et les règles ont été posées c'est-à-dire que on ne peut pas collecter des données sans finalité c'est-à-dire qu'il y a toujours une finalité qui vient justifier en fait la raison pour laquelle on va placer des vidéos par exemple le but de la vidéo c'est éviter en fait de vous protéger et d'ailleurs c'est une demande je tiens à le dire quand même de la part des administrés très souvent c'est une demande c'est-à-dire que c'est eux qui vont justement demander à ce qu'il y ait de la vidéo alors on n'appelle plus ça de la vidéo surveillance on appelle ça de la vidéo protection vous voyez que la terminologie a changé pour dire que c'est de la vidéo protection donc il faut que ça réponde toujours à cette finalité et on va conserver les données aussi par rapport à cette finalité si la finalité disparaît et bien on détruit les données c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin des données il faut que ça soit par rapport à une finalité pour donner un avis sur la question de la même façon qu'il n'y a pas de juge robot il n'y a qu'un fantasme du juge robot il n'y a pas de toute puissance de l'état et je pense encore moins des collectivités territoriales sur ce sujet-là il y a peut-être juste un fantasme de la puissance de l'état là-dessus je peux vous donner un exemple l'institut des hautes études judiciaires avait organisé il y a quelques années un très beau colloque aux Invalides dans lequel j'ai eu la chance de participer c'est vachement beau les Invalides c'est toute la puissance de l'état j'avoue que j'ai un petit faible en plus pour la chose publique et l'état en lui-même et là c'était vraiment on sentait la grandeur de toute notre belle administration il y a un colonel de la gendarmerie qui était venu présenter dans ce petit cercle les résultats d'années d'investissement et de développement d'un programme informatique censé aider la gendarmerie à faire ses interventions pour diminuer la criminalité dans une région en l'occurrence à côté de la gare de Calais il y avait pas mal de criminalité dans cette zone là et la gendarmerie avait été sélectionnée comme pilote pour essayer de croiser des données pour tenter tant bien que faire de deviner où allaient être commis les contraventions les délits et les crimes qui devaient prévenir j'avais la main intervention du colonel en question j'ai oublié son nom mais elle était vraiment brillante très pro j'étais vraiment fier de notre gendarmerie je me suis dit voilà ça c'est une belle gendarmerie française j'étais vraiment content je me disais que nos impôts avaient pas été consommés en vain c'était vraiment c'était bien et tout ça avait servi à quoi ils arrivaient à deviner dans quelle zone on peut aller se produire une partie en l'occurrence des vols avec effraction mais c'était corrélé essentiellement à deux choses et notamment à une chose qui était l'arrivée des trains en fait des gens arrivaient en train à la gare et environ deux heures après tentaient de faire des vols dans les maisons abandonnées ou vides de la région en fait il y avait des années de développement pour prouver quelque chose que le bon sens leur avait déjà appris c'est qu'en fait il y a des gens qui viennent en train commettre des infractions dans ce coin là bon j'avais quand même trouvé ça intéressant et puis ça souligne bien je trouve que là on ne parle pas de toute puissance enfin on n'est vraiment pas là encore si la crème de la crème ceux qui arrivent à débloquer des budgets en millions d'euros pour essayer de développer des algorithmes pour deviner où vont être commis les vols les vols avec effraction se retrouvent avec un résultat qu'ils connaissaient avant je pense qu'on a encore un petit peu de marge j'espère que ça vous rassure et je voulais vous dire aussi que toute tentative enfin tout ce que vous êtes en train de dire c'est ce qu'on appelle le détournement de pouvoir en droit c'est à dire que par exemple le maire peut très bien décider de enfin peut très bien dire voilà on va mettre les ordures ménagères ici et le ici c'est sur le terrain de de l'amant de sa femme donc c'est ce qu'on appelle un détournement de pouvoir typiquement c'est à dire qu'il utilise un pouvoir mais dans un but autre que celui pour lequel on lui a conféré ce pouvoir c'est à dire simplement pour se venger donc quelqu'un qui enfin un maire qui voudrait se venger de vous utiliser des données qui vous concernent peut toujours le faire la question elle est pas là c'est que c'est punissable c'est interdit par la loi donc c'est un comportement on a tous enfin on a un droit pénal on a un droit pénal qui est en plus spécifique qu'au numérique et donc tout ce qui concerne une intrusion dans une base de données illégalement vous savez qu'à chaque fois par exemple qu'un policier accède à une base de données et accède à un nom il y a son nom à lui qui apparaît le jour, l'heure et on va lui demander pourquoi vous avez fait une recherche sur tel individu quelle est la raison alors que pourtant là je parle de la police pourquoi et moi même je ne vais pas aller dans les bases de données de l'université faire une recherche sur vous pour savoir dans quelle formation vous êtes depuis combien de temps quel est votre CV etc information que je peux avoir que je peux avoir mais on va me demander quelle est la motivation quel est le but vous voyez pourquoi je fais ça quel est l'intérêt alors je le fais quand je suis sur e-candidat sur e-candidat pendant 4 mois j'ai à disposition donc tous les dossiers des étudiants avec évidemment tous les CV etc et si j'avais un esprit malveillant je pourrais utiliser ces données personnelles pour des fins malveillantes mais ce n'est pas le cas et après à la fin des 4 mois d'examen des dossiers je n'ai plus accès à ces données qui sont qui sont qui sont supprimées ou qui sont anonymisées on parlait tout à l'heure de pseudonymisation d'anonymisation anonymiser ça veut dire qu'on ne peut plus du tout retrouver qui est la personne reliée à ce fichier pseudonymiser c'est une donnée personnelle ça reste une donnée personnelle c'est à dire qu'avec une table de correspondance on peut retrouver en fait le nom de la personne c'est ça la différence d'un point de vue du statut juridique je ne sais pas si ça vous rassure mais les garde-fous juridiques existent simplement quand vous avez des cyber attaques et quand vous avez par exemple qu'une donnée de santé est la donnée la plus chère aujourd'hui sur le dark net ben voilà c'est vrai que c'est intéressant et on parlait aussi avec des volontés des GAFAM un peu de développer tout ce qui est smart city parce que c'est un peu en fait le but de la donnée sur ce qu'on peut voir c'est comment on va améliorer par exemple la vie entre les gens il y a eu pas mal de projets au Canada je crois qui voulaient développer des smart city il y en a 35 en France et c'est comment le monopole de rendre la justice sur des sols qui ne sont pas eux parce que on va développer une technologie je veux dire vos données est-ce qu'on stockait chez AWS est-ce qu'on stockait chez Google Cloud est-ce qu'on stockait toutes ces données de cloud est-ce que vous allez passer par un cloud hybride vous allez avoir vos datacenter un TH3 dans Paris à la fin où est-ce que va la donnée en fait quand on parle de données je sais pas par exemple admettons que mon entreprise est conforme à GPD ok j'ai les registres tout est bien si une personne m'appelle pour supprimer son nom de ma base je l'enlève mais si mes données par exemple je les émerge sur je sais pas WS avec le cloud act américain qui fait que eux ils ont une totale liberté je veux dire d'usage qu'ils font sur nos données européennes pourtant conforme à GPD et en fait le parallèle là parce qu'on parlait de Big Data nous en France certains ont l'intelligence j'ai envie de dire en informatique quand ils conçoivent de stocker sur des serveurs en France les données mais ça coûte bien moins cher d'aller chez AWS ou chez Google Cloud et là en fait c'est même international en fait on veut dire le monopole de la justice contre tout ça on parlait du droit enfin du droit un peu que nous on a au moins germanique qui va pendre vers l'application du common law en France et je pense qu'à mon avis ce sera la finalité qui va se passer parce que moi par exemple je suis allé aux Etats-Unis au moment que j'ai scanné mes empreintes on m'a fait faire on m'a fait passer un interrogatoire avant d'entrer sur le salle américain alors je n'étais jamais allé mais ça c'était à longtemps je vous parle de ça c'était il y a 10 ans de ça je suis allé en vacances je scanne mes empreintes et des données biométriques et on me fait passer une évaluation à 4 heures sachant que j'ai fait 12 heures d'avion c'était un peu un choc pour moi et c'est là au final je pense que le contrôle de la donnée en fait c'est ce qui est le plus important quand on veut utiliser ces outils parce qu'au final nous en tant que nation indépendant ça fait un désavantage en fait oui en fait c'est un grand problème même dans la diplomatie le stockage de données l'Union Européenne et les Etats-Unis ont certaines disputes sur ce sujet pour une anecdote on dit que si le service numérique est gratuit si on ne peut pas ça veut dire que nous sommes les produits soit les consommateurs soit les produits d'autres questions ces sujets je voulais revenir un peu sur cette histoire de juge robot en fait je me demandais donc moi je ne suis pas du tout juriste ou avocat je suis informaticien plutôt spécialiste de l'IA et donc en fait dans un algorithme on introduit des données avec des biais ce qu'on peut assimiler si on compare un humain à un peu la culture qu'on a voilà et il y a ce problème vous en parliez au début en intelligence artificielle c'est l'explicabilité de l'algorithme pourquoi il a rendu telle ou telle décision en fait c'est un problème de recherche ouvert aujourd'hui en mathématiques il y a énormément de recherches qui sont faites sur cette domaine donc on peut supposer que dans un futur quelconque ce problème sera résolu qu'on pourra avoir des algorithmes qui puissent expliquer et leur décision donc un algorithme avec une culture des données et une motivation pour expliquer les décisions quelle est la différence entre ce type d'algorithme et un juge je ne sais pas si je suis très clair on pourrait prendre l'autre question tout de suite pour pour essayer de répondre je voulais savoir s'il y a des exemples concrets de la justice isométrique s'il y a des exemples concrets ou des expériences qui ont été faites là-dessus donc c'est le juge au point de l'intimique et la justice on peut prendre ces deux questions-là d'abord et ensuite voir s'il y a d'autres interrogations dans la salle qu'est-ce que c'est que la justice est-ce que c'est ça au fond votre question si jamais on part du principe que tout est explicable et tout est compréhensible dans son principe de détermination que ce soit un humain ou une machine finalement ce serait la même chose et moi je ne pense pas et je vous incite pour ça à aller dans un palais de justice voir comment la justice elle se rend parce que la justice monsieur c'est c'est beaucoup plus charnelle que ça en a l'air quand vous allez dans une salle d'audience quand vous entendez le bruit des pas qui résonne dans la salle des pas perdus quand vous voyez la douleur sur le visage des gens quand vous voyez à quel point il y a des drames qui se jouent à quel point parfois certains en ont marre certains sont en colère et veulent se battre alors là la justice intervient et elle fait oeuvre de justice parce qu'il y a aussi un phénomène cathartique je peux vous donner un exemple tiré de mon expérience les outils comme prédictif sont beaucoup utilisés pour négocier évidemment ça objective vachement les enjeux d'un procès si on vous dit vous avez 95% de chances de perdre finalement pourquoi pas payer tout de suite d'ailleurs vous paierez probablement moins parce que vous payez tout de suite c'est vachement rationnel il y a des cas comme ça on peut pas déjudiciariser je vous donne un exemple mon téléphone sonne et c'était une de nos clientes une avocate qui me dit je pensais que ça m'aiderait vachement à négocier un outil comme prélitisme mais en fait pas vraiment je lui demande de détailler et elle me dit voilà le cas j'étais au cabinet un homme vient me voir c'est un mari en train de se séparer de sa femme il veut pas payer la prestation compensatoire son épouse qu'elle est devenue son ex-épouse je sais plus il demandait quelque chose comme un million d'euros il veut pas payer et pourtant elle fait une analyse et tout tout indique qu'il va devoir le payer le million d'euros à peu près il y a à peu près aucune chance qu'il y échappe mais qu'est-ce qu'il dit elle m'a fait chier pendant 30 ans maintenant c'est mon tour on ira jusqu'en cours de cassation donc là à travers ça on sent bien à quel point en fait il y a un besoin d'humanité un besoin de vengeance alors je sais pas où on est l'affaire aujourd'hui ils sont peut-être quelque part entre la paix et la cassation maintenant mais ce que ça illustre c'est qu'il y a des cas où ce qu'on va chercher dans la justice c'est une forme de vengeance c'est une forme de désir d'avoir un juge qui vient et qui prend le temps même s'il a des biais de décider en droit et en quitté comment sera tranché cette affaire et ça c'est quelque chose qu'un algorithme si développé soit-il pourra je pense pas tomber il n'y aura pas ce côté catharsique et sur l'autre question est-ce qu'on a déjà des prémices de ce fameux régime juridique de droit ésométrique à ma connaissance non pour le moment c'est diffus c'est trop subtil et je pense que les outils aussi qu'on a comme prédictifs sont encore pas assez couramment utilisés il faut leur laisser un peu de temps en revanche il y a une très bonne thèse je crois à l'université de Nîmes si ma mémoire est bonne qui porte sur le sujet affaire à suivre je voulais juste compléter par rapport à la question de monsieur j'ai trouvé votre question très très intéressante mais vraiment parce que là on vous a répondu oui vous avez pris comme exemple la justice pénale et la justice civile où il y a une forme effectivement surtout en pénale de décharge passionnelle et puis la justice est très théâtralisée donc c'est un jeu d'acteur c'est une pièce de théâtre c'est très solennel etc moi qui suis en droit public c'est de la justice administrative et donc c'est ce qu'on appelle le procès fait un acte c'est à dire que lorsque le maire voit son acte administratif annulé il arrive à dormir la nuit en fait c'est pas très très traumatisant en soi et on est sur une procédure qui est vraiment alors peut-être un peu moins aujourd'hui parce que l'oralité commence à devenir bien présente mais une procédure administrative devant une juridiction administrative c'est quand même beaucoup d'écrit et donc là je vous rejoins en fait sur cette notion là si ce n'est que l'algorithme n'a pas vocation à remplacer le juge la seule nuance elle est là c'est à dire que ce qu'on veut c'est quand même comprendre comment l'algorithme fait c'est à dire quels sont les critères alors l'idée c'est pas de qu'il y ait une transparence à 100% vous voyez quand on parle de transparence de l'action administrative on n'est pas là pour dire qu'on veut que tout comprendre et que tout soit transparent on peut garder quand même une part j'ai envie de dire secrète la preuve le délibéré n'est pas trop enfin il y a plein de petits moments même nous quand on est sur la plateforme e-candidat si vous voulez postuler dans un master à l'université paris-dentaire on vous donnera la communication de l'algorithme public on va vous donner les critères mais on ne vous donnera pas les critères d'évaluation de la commission pédagogique tout n'est pas transparent en fait c'est à dire qu'on va garder quand même une part un petit peu de subjectivité que nous enlève en fait le numérique puisque le numérique l'idée c'est quand même que ça soit le plus objectif possible donc on va garder quand même un petit peu de subjectivité mais je vous rejoins sur le fait que la différence est beaucoup moins importante par exemple devant la juridiction administrative que devant un juge pénal où il y a l'opportunité des poursuites etc etc bon on s'approche combien de temps il nous reste il peut y aller jusqu'à 19h30 d'accord donc c'est bon je avant de retour pardon ok bon je vais prendre des questions mais avant je voudrais faire une petite annonce à propos de de ce sujet là il y aura lieu un autre séminaire qui a été proposé en partenariat avec la Cour de Cassation et l'Université Paris-Linter c'est le jeudi 21 avril 2022 à la grande chambre de la Cour de Cassation en présentiel c'est un régime hybride soit présentiel soit visioconférence dans les cycles d'intelligence artificielle quelle est l'intelligence juridique c'est à les séminaires l'intelligence artificielle et la fonction de juger avec la modération de madame Sohaya Amrani Mekki oui elle est professeure des droits privés et sciences criminelles ici à l'Université Paris-Linter et vous êtes tous et toutes invités à joindre cette séance sortant un peu du aspect judiciaire je voudrais parler un peu du profiter l'opportunité de de recevoir représentant une ligothèque ici à l'Université la maison de la recherche la maison de la pensée libre qu'en pensez-vous sur l'utilisation des instruments de prédiction pour la recherche juridique dans le terrain académique est-ce qu'il peut aider les chercheurs pour la recherche des terrains ce dont je suis certain c'est que il y a certainement beaucoup à gagner à faire collaborer le monde universitaire et celui de l'Egaltech il y a plein d'exemples où je pense qu'il y aurait des choses assez intéressantes à aller chercher je vous je vous en prends un peu au hasard quand vous affichez toutes les décisions qui ont été rendues par exemple en matière de droit social en France vous en avez des milliers et des milliers donc si vous les affichez pas sous une forme graphique ça vous donne je sais pas moi l'équivalent de l'encyclopédie Universalis à lire c'est très difficile de les analyser avec des outils comme Predictis vous pouvez afficher la carte de la France et voir s'il y a par exemple des zones dans lesquelles le montant moyen d'indemnité est plus élevé le montant moyen d'indemnité est plus bas vous pouvez voir s'il y a des zones dans lesquelles les magistrats ont tendance par exemple à plus accepter la réqualification d'un licenciement des zones où il y a plutôt tendance à le refuser et une fois que ça s'est fait mais reste tout le travail de recherche à faire évidemment pourquoi ? est-ce que c'est des disparités économiques est-ce que c'est des disparités sociales est-ce que c'est parce que le granit votre à droite et le calcaire votre à gauche est-ce que c'est parce que le bassin d'emploi est plus élevé ici plus fragile là est-ce que c'est parce qu'il y a un signe noir un phénomène atypique qui s'est produit exactement dans cette zone et qui biaise complètement les statistiques là il y a un matériel de recherche qui est hyper intéressant alors fort de ça qu'est-ce qu'on a fait nous chez Predictis on a ouvert la voie on a laissé la possibilité à la recherche notamment universitaire de collaborer avec nous ça a pris la forme d'un programme qui a été lancé en 2018 qui s'appelle le programme Predictis pour l'enseignement et la recherche et qui a conduit à faire aujourd'hui un petit peu plus de 300 interventions et programmes de recherche ateliers qui ont conduit à tout un tas de travaux de nouveau je peux vous en prendre un un peu au hasard on a par exemple travaillé avec la clinique du droit de Sciences Po Paris pour élaborer une charte une fameuse charte éthique et scientifique de la justice prédictive qui a conduit à voir à poser un certain nombre de principes notamment celui de la non modification de la base de données de sa non altération évidemment on pourrait penser c'est un des risques que certains souhaiteraient modifier la base de données ce qui du coup évidemment perturberait la façon dont elle est interprétée par les utilisateurs comme bah typiquement c'est un problème qui a été réglé par cette charte voilà sur le sur le principe de collaboration en tout cas moi j'y crois et si jamais ici vous avez des projets ou vous souhaitez venir travailler avec nous évidemment contactez-nous on sait des demandes qu'on accueille toujours avec énormément de plaisir donc vous avez d'autres choses à ajouter sur ces points là ok donc on reprend une dernière des questions du public c'est que tout à l'heure je vous ai parlé de l'utilisation de la blockchain dans tout ce qui est en fait smart contrat et conception d'un nouveau contrat social moi je me place un peu comme Jean-Jacques Rousseau qui à l'époque de la révolution quand ils ont refait les textes je veux dire de lois qui nous unissent tous les uns les autres donc le code civil le code de procédure pénale le code pénal enfin je crois en 17 ou 18 comme ça mais c'est l'utilisation en fait du consentement du citoyen à élaborer un nouveau contrat social à travers une plateforme comme ce qu'on a vu pendant les Gilets jaunes avec le grand débat en fait et je pense que l'avenir va jouer là-dedans sachant qu'on est un peu dans une période de rupture de ce contrat enfin après chacun est libre d'interpréter l'effet le climat l'atmosphère qu'il y a autour de nous aujourd'hui en France et je pense que la personne qu'elle veut remettre au point un tel logiciel qui pourrait recueillir à la fois en fait des chaînes de blog de chacun des citoyens français enfin d'élaborer un contrat social donc à travers un registre en fait qui supposerait son adhésion au contrat avec un consentement ça serait une nouvelle forme en fait de créer un nouveau modèle de citoyenneté un peu comme ce qu'aurait fait l'empereur romain avec son édite Caracalla qui a attribué la citoyenneté à tous les citoyens de l'empire romain je pense enfin qui est l'unité sur Rome et ça pourrait donner je pense un nouvel élan en France c'est vraiment des nouveaux modèles de citoyenneté inspirés avec la blockchain puisque ça enregistre qui trace et quand on pense au contrat social c'est par exemple parce que nous demain je pense on pourrait collaborer ensemble sur des sociétés sur des projets divers et variés avec l'utilisation des smartfins et d'autres choses ça pourrait nous aider même à créer une digital nation un peu comme l'Estonia ce qu'ils ont fait mais une nation privée et je pense qu'à mon avis le danger là parce que si nous tous on met nos biens privés en commun à travers un smartcontrat par exemple où on définit les usages des voitures de chacun de Vélib ou des choses comme ça je pense qu'on pourrait bâtir en fait des nations autour de cette technologie là mais en s'inspirant du droit privé pour dépasser le droit public et c'est ça je pense ce qui va être l'enjeu des 10 à 20 ans à venir question assez complexe alors c'est pas une question donc je me permets de ne pas y répondre surtout de philosophie et de concept en fait je vais vous laisser enfin vous avez exprimé effectivement votre point de vue mais c'est pas une question donc voilà vous me permettrez de ne pas y répondre j'ai vu qu'il y avait une dernière peut-être question je suis désolée parce que j'ai une contrainte il faudra que je parte quand même à 19h15 je suis navrée donc n'hésitez pas à les poser maintenant il vous reste six minutes bonsoir à la question de l'objectivité de l'algorithme de la justice prédictive je voudrais vous parler sur les notions qui n'ont pas été définies mis dans les lois et dans la jurisprudence des notions que la bonne foi par exemple comment selon vous les algorithmes de la justice prédictive peuvent les définir pour certains cas car selon mon avis dans la jurisprudence dans chaque fois le juge doit définir ses définitions pour la situation concrète et l'algorithme statistique peuvent les définir cette notion merci c'est une question assez intéressante mais la réponse en réalité est simple l'algorithme aujourd'hui ne prend en compte que ce qu'il y a dans une décision de justice par conséquent il laisse de côté énormément de choses par exemple la tête de coupable du prévenu est-ce que cette personne a vraiment l'air d'avoir fait le coup ou pas est-ce qu'elle laisse de côté la chaleur l'ambiance la qualité de la plédoirie de l'avocat évidemment ça c'est des choses qui échappent complètement au domaine de l'algorithme et qui est uniquement cantonnée à la décision de justice il y a une étude qui a été menée en Israël extrêmement intéressante à ce sujet qui a essayé d'évaluer le caractère clément ou sévère d'un magistrat en fonction de l'heure de la journée et en particulier de son degré d'inalité la sensation de faim en l'occurrence de famine et qu'est-ce qu'on constate c'est que plus on s'approche de l'heure du repas et il y a un moment je ne sais pas si vous avez ça moi ça arrive d'avoir vraiment très très faim enfin il faut vraiment si par malheur on a sauté un repas qu'ensuite on a travaillé dix heures de suite il y a un moment où on a vraiment très faim et là c'est vrai que c'est des moments où on devient un peu irritable c'est moi le premier il y a un moment on a envie d'y aller je pense comme vous dans quelques minutes c'est pas le moment de faire une question de juriste ou une réponse de juriste qui dure aussi longtemps que le film le bon laboratoire qui est le truand donc on a pour 2h47 un truc comme ça bref tout ça pour dire que l'algorithme ne peut pas tout saisir et que forcément il y a des petites fluctuations de temps de température de faim qui vont avoir un impact donc la bonne fois qu'on ne peut pas la prendre en compte est-ce que le juge ou pas est-ce que le juge aura très faim ou pas malheureusement on ne peut pas le prendre en compte je pense que excusez moi je pense que vous parliez aussi de la problématique de la traduction numérique des règles juridiques c'est-à-dire que parfois comme on ne parle pas la même langue pour l'informaticien pour le codage c'est pas évident de comprendre la subtilité juridique je pense à le fait par exemple en droit on utilise beaucoup dans le code la double négation on ne peut pas ne pas alors ça pour un informaticien c'est compliqué ça on ne peut pas ne pas estimer que cette personne on ne peut pas ne pas prendre en compte cette double négation c'est un cauchemar donc il y a aussi donc ça veut dire que ça moi je trouve que l'impact positif c'est que ça oblige à nous juristes nous remettre en cause sur nos procédures vous voyez par exemple on a supprimé le mademoiselle dans les formulaires c'est madame monsieur on a supprimé le mademoiselle on supprime en fait ça nous oblige à moderniser finalement nos pratiques nos procédures à les simplifier à les préciser dans le but de leur transformation numérique et donc parce que moi contrairement à ce que vous pouvez croire c'est pas parce que je dirige le master droit du numérique que je suis une geek ou une jury geek et que j'adore le numérique j'en fais tous les jours et que j'adore ça pas du tout je suis même contre le tout numérique et précisément le seul point vraiment positif que je trouve à cette marche forcée vers le numérique qui a été accentuée par la crise sanitaire c'est que ça nous oblige à regarder dans le rétroviseur ça nous oblige à remettre en cause nos procédures ça nous oblige à réécrire le droit et c'est ça que je trouve intéressant dans le numérique c'est de dire voilà on voit bien que ça ne marche pas que déjà nos formulaires avant de les numériser il faudrait peut-être les revoir en fait que nos procédures sont trop lourdes qu'on demande trop de choses à l'usager trop de pièces justificatives qu'on va adopter le principe dites-le nous une fois c'est à dire que chaque année vous inscrivez je ne sais pas si vous êtes des étudiants de Nanterre mais chaque année vous vous inscrivez alors que vous êtes des étudiants de Nanterre donc à un moment donné vous ne pensez pas que Nanterre peut conserver vos données une bonne fois pour toutes et que c'est ce qu'on appelle le principe dites-le nous une fois et voilà c'est toujours le même nom de prénom sauf bien sûr s'il y a des mises à jour mais faire en sorte aussi de faciliter la vie de l'usager donc je pense qu'il y avait aussi peut-être cette question de traduction et il y a des choses qu'on n'arrive pas à traduire numériquement et c'est peut-être ça aussi la difficulté et tant que vache est-ce que ça signifie que les algorithmes de la justice prédictive ne vont pas s'éteindre à tous les cas pour une question de détenir en tant que vous répondez à la question on essaie de finaliser les commentaires pour finir la séance qui a été magnifique jusqu'à l'heure bien vu il y a une matière par exemple que je ne traite pas pour le moment c'est le droit pénal donc sur toute une partie des chefs de demande du droit pénal qui relèvent notamment des crimes et des délits donc le plus grave les algorithmes de prédictive ne permettent pas de faire une analyse statistique ça a été décidé il y a quelques années maintenant l'idée c'est d'éviter c'était la peur un peu illusoire je pense mais enfin une peur qui a été manifestée à l'époque et de faire une sorte de forum shopping du crime tiens il vaut mieux aller violer à tel endroit parce que la réponse judiciaire serait supposément plus clémente tiens il vaut mieux commettre un assassinat à tel endroit parce que en cas de réponse ou en cas de flagrant délit je serais moins clé je pense sensément que c'est méconnaître très largement la réalité du phénomène criminel qui fait que quand on commet ce genre d'actes c'est rarement réfléchi et en tout cas c'est rarement des mastermind du crime qu'on prit avant la peine d'aller bien voir dans un outil de justice politique où est-ce qu'il fallait aller dealer du shit donc ça je pense que c'est un peu illusoire mais on l'a quand même bridé donc l'outil est bridé sur tout un tas de problématiques essentiellement des problématiques de droit pénal et pour conclure moi j'aimerais terminer avec une note d'espoir parce que la science a quand même permis pas mal de choses j'aimerais rappeler que c'est en grande partie grâce à la science par exemple qu'on arrive à aller dans l'espace qu'on arrive à vaincre des épidémies et oui ça prend du temps mais on finit par y arriver essentiellement grâce à la science c'est grâce à la science qu'on fait plein de choses qu'on se divertit qu'on invente des nouvelles manières d'interagir et ça c'est chouette je pense qu'il faut se rappeler que derrière il y a quand même une idée de progrès que oui il y a des risques en particulier en France qu'on aime les souligner mais que d'abord et avant tout il y a des formidables aventures humaines entrepreneuriales qui se cachent derrière et si vous souhaitez en vivre un petit bout postulez candidater en Legal Tech c'est la petite page de pub on a plein de postes ouverts en ce moment j'attends vos CV pour ceux qui sont intéressés à très vite je suis absolument ravie de cette session et très contente d'avoir pu m'exprimer devant le public et si vous avez des questions qui vous viennent après à posteriori n'hésitez pas à nous écrire puisque nous nous apprêtons sur le site de l'université vous pouvez très facilement interagir avec nous si vous le souhaitez à posteriori merci beaucoup mille merci à tous et à toutes présents je passe la parole pour vous oui je vais conclure merci beaucoup pour votre présence merci à nos intervenants pour la qualité de ces échanges et vos éclairages deux petites informations au sujet de notre saison sur l'intelligence artificielle on la clôture la semaine prochaine avec deux événements un le mardi donc sur un débat d'intelligence artificielle un peu plus large sur l'alignation ou l'émancipation de l'intelligence artificielle et puis jeudi une projection un documentaire la fabrique du cerveau et avec une discussion donc on vous attend avec plaisir donc ce sera le mardi et le jeudi de la semaine prochaine 17h30 au pixel très bonne fin de soirée et merci encore merci applaudissements